Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tical Legends, qui commence sa campagne à la fin du mois. Normalement, Tical, normal entre guillemets, vous connaissez déjà, c'est un jeu qui a maintenant 25 ans, qui est sorti en 1999. C'est un jeu qui fait partie d'une trilogie avec Mexica et Java, et qui est certainement le moins austère, on va dire, des trois. Et c'est un jeu qui a été primé dès son lancement, dès sa parution, 1999, au Spiel, qui depuis a eu un succès non démenti, qui a été réédité de nombreuses fois dans de nombreuses langues, et qui a reçu pas mal de nominations, quelques succès. Aujourd'hui, on est donc sur Tical Legends, c'est-à-dire que c'est Tical, mais pas tout à fait. Et quand on m'a pitché, quand Super Meeple, qui se lance dans l'aventure, m'a pitché ce jeu, cette édition, cette campagne, j'ai pensé tout de suite au syndrome Wii U. Vous savez, la Wii U, c'était la console Nintendo qui a succédé à la Wii, elle avait quasiment le même nom, elle ressemblait plus ou moins à l'ancienne, et elle a eu beaucoup de mal à décoller, parce que justement, il y avait beaucoup de gens qui pensaient soit que c'était la même console, soit que la plus-value n'était pas suffisante pour en racheter une nouvelle. Ici, je pense que Super Meeple va avoir à peu près le même problème, et ensemble, aujourd'hui, on va essayer de déminer un petit peu tout ça, de voir quel est l'intérêt de cette édition légende, à la fois pour ceux qui n'ont peut-être jamais touché jouer à Tical, et puis aussi pour ceux qui ont déjà la version d'origine, et qui se demandent si ça vaut le coup de repartir, de remettre un billet pour une nouvelle boîte. L'objectif de ce Tical Legends, c'est à peu près le même que dans le Tical original, vous menez une équipe d'archéologues qui va chercher à mettre au jour un maximum de trésors, donc des trésors qu'on peut trouver ici, sur le plateau dont on va reparler tout à l'heure, ou bien cachés dans les ruines ici, et bien sûr, mettre au jour un maximum de pyramides, des pyramides qui, vous le voyez, sont, comme dans l'original je crois, constituées de niveaux qu'on va rajouter comme ça. Bien sûr, thématiquement, on ne construit pas la pyramide, mais ça symbolise le fait qu'on va découvrir de plus en plus de paliers au fur et à mesure. Tout ça donc pour marquer un maximum de points. Pourquoi ? Pour avoir le musée le plus fameux, ou en tout cas être l'archéologue le plus reconnu parmi tous les concurrents. On va avoir un plateau, là vous le voyez, on est sur une fin de partie, un plateau qui, à la base, est complètement vide, et contient quasi exclusivement des tuiles de vingles, qui sont les tuiles un petit peu lambda, qui ne servent pas à grand chose. On va aussi trouver ici une tuile clairière, les tuiles clairières là où on va poser des camps, où on va s'installer, où on va déballer les outils. Globalement, sinon, vous allez rajouter, vous le voyez, pas mal de tuiles. On va avoir des lacs, on en parlera tout à l'heure, des volcans, très importants, ceux qu'on joue à Tikal déjà le savent. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? Voilà, on a le camp de base qui est ici, et c'est à peu près tout. Et les ruines, bien sûr, les ruines sur lesquelles on va pouvoir déterrer des trésors. On a des plateaux joueurs. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, le tout prend beaucoup de place. J'ai une table qui fait plus de 2 mètres, là, et oui, ça se chevauche un petit peu. Un plateau joueur, on en a un ici. Pour l'instant, il est vide, c'est normal, c'est parce qu'on va rajouter des choses dessus. C'est l'innovation, la nouveauté de ce Tikal Legends. En tout cas, vous avez ici un plateau joueur sur lequel vous poserez à chaque tour, à chaque manche, tous les éléments dont vous avez besoin. Et ces éléments, au fil des tours, chacun à votre tour, vous allez les installer, les poser sur le plateau. La vraie nouveauté, donc, ce sont ces 2 plateaux qu'on va retrouver à gauche et à droite de la grande carte principale, qui sont, en quelque sorte, des plateaux de draft. Et je ne vais pas trop dans le détail pour l'instant, parce que je vais bien sûr l'expliquer quand je vais survoler le déroulé d'un tour. Mais on va y trouver à chaque tour, à chaque manche, je me répète beaucoup, des tuiles ici, parmi lesquelles vous allez pouvoir grafter, des points d'action. Ici, ça va être pour l'ordre du tour. Ici, on a des cartes, des cartes qu'on va pouvoir utiliser également pendant son tour, à mettre sur son plateau, là, sur les côtés, ou à gauche, de manière passive. Et puis, alors là, ils sont tous partis, mais il y a des volcans et des tuiles un petit peu spéciales qu'on peut déclencher dans certaines conditions. La vraie plus-value, mais même sans... Alors, ce qu'il faut que je vous dise avant tout, avant de me lancer dans le survol, c'est que je n'avais jamais joué au Tikal originel. Donc là, pour moi, c'est une découverte totale, à la fois du système de jeu qui, vous commencez à le comprendre, n'a peut-être pas énormément bougé, bien qu'il y ait eu quelques mises à jour, je m'en suis rendu compte, mais aussi cette nouveauté, là, ces deux plateaux de draft qui vont, en fait, constituer le début du tour. Donc, pour moi, tout est nouveau, donc je vous donne un avis un petit peu global sur la question. Bien sûr, je traiterai le cas des gens qui auraient déjà une boîte de Tikal chez eux, et de l'intérêt de baquer ou pas, selon ce qui va être proposé aussi, en fin de vidéo. Pendant un tour, donc, chacun à son tour, et dans l'ordre du tour, vous allez pouvoir effectuer un certain nombre d'actions sur ces deux plateaux. Et en fait, c'est un petit peu comme une phase de préparation, c'est-à-dire que vous allez drafter les éléments que vous allez utiliser dans la deuxième partie d'un tour ou d'une manche pour les répartir sur la carte du jeu, sur la carte de Tikal. Je vous l'ai dit, donc, on a ici des tuiles. Donc, ces tuiles-là, chacun à son tour, on peut dire, tiens, je prends une tuile et je la mets ici sur mon plateau. Donc, on voit que sur une partie à deux joueurs, par exemple, on aura le droit à deux tuiles. Il faut bien les choisir. Toutes les tuiles seront prises à la fin de la phase de draft. On a ici, donc, la possibilité de changer l'ordre du tour. Et vous allez voir que pour plein de raisons, comme dans tous les jeux de draft et de postes d'ouvriers, ça va être important à la fois d'être premier pour prendre l'initiative et à la fois d'être dernier pour pouvoir réagir, bien sûr. On va voir super important ici les points d'action. C'est-à-dire que deux joueurs, à quelques rares exceptions près, n'auront pas le même nombre de points d'action à chaque manche selon le jeton qu'ils auront pris et selon le fait qu'ils auront privilégié ce jeton ou bien une cuile qui les intéresse ou bien une carte qui les intéresse. Puisque de la même manière, je prends l'exemple toujours de deux joueurs, à deux joueurs, vous allez devoir remplir ici vos trois emplacements avec trois cartes. Si vous voulez en garder pendant votre tour, vous pourrez les mettre sur le côté gauche pour faire des passifs ou les sauvegarder. Bon, je ne vais pas trop dans le détail, mais globalement, vous allez en prendre trois. Ces cartes-là, soit elles vont vous donner des bonus assez intéressants, par exemple, vous permettent de faire des actions qui normalement coûtent des points d'action, mais de manière complètement gratuite et immédiate. On verra tout à l'heure pourquoi c'est très très intéressant. Ça va vous permettre aussi potentiellement de récupérer des trésors. Donc les trésors, en fait, c'est ce qu'on va trouver ici. Alors, il y en a caché et il y en a ici qui sont à la vue de tous. Et globalement, c'est un système de set collection où plus vous en avez de chaque set, plus vous marquez de points. Le but étant d'essayer d'avoir un maximum d'objets du même set et non pas un de chaque, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Donc, on peut commencer ici sa petite collecte tranquillement. Certaines des cartes vont vous permettre d'aller chercher ici cette huile spéciale. Alors, vous allez me dire, elles n'ont pas l'air si spéciales puisqu'elles ressemblent beaucoup à celle-là. En fait, elles contiennent souvent des conditions de scoring importantes. On voit qu'ici, on a un lac. Donc les lacs, on va le voir, c'est important. Il y a ici un temple qui commence à 6. C'est-à-dire que le plus bas niveau du temple qui n'est pas ici, qui est peut-être ici. Bon, bref, le plus bas, ça va être le 1 ou le 2. Et ensuite, vous allez monter et plus le temple va haut, bien sûr, plus ça va de points. Donc, si vous attaquez directement ici avec un 6, le premier niveau suivant que vous allez poser, ce sera un 7. Et donc, directement, vous irez très, très haut dans les points. Et puis, dans ces fameuses cartes aussi qu'on peut aller chercher, il y a des volcans. Et les volcans, l'aie j'ai assez dit, c'est important. Une fois que tout ça est terminé, alors, si je voulais aller un petit peu vite, en prenant, par exemple, le plateau qui est là parce qu'il est plus visible pour vous, j'aurai donc deux tuiles ici. J'aurai donc choisi un jeton de points d'action. Et puis, j'aurai, par la force des choses, de toute façon, je n'ai pas le choix, pris trois cartes. Alors, je vous prends complètement au hasard pour aller vite. C'est juste pour vous donner un petit peu la configuration de la chose. Vous noterez que, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, sur le plateau ici, alors, évidemment, ils sont tous déployés, mais normalement, vous avez votre réserve d'ouvriers qui vont pouvoir être déployés de plein de manières. Et une des actions, en tout cas de voir, qui est la plus coûteuse et qui ne paraît pas toujours rentable, ça va être, entre guillemets, de remplir cette zone-là une fois que vous avez déployé tous vos ouvriers, puisque le but, c'est quand même de couvrir du terrain. C'est un jeu de majorité, on va le voir pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui ne sont pas au fait de ce jeu-là. Et donc, quand vous commencez à être à sec au niveau de la réserve, au niveau des troupes à déployer, vous avez souvent beaucoup de problèmes. Donc, une fois que j'ai mon plateau tout fait, eh bien, une action à la fois, chacun son tour, donc dans l'ordre du tour, je vais effectuer une action. Une action, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement déployer une de ces tuiles où je veux. Alors, ça, c'est important. Où je veux. Donc, ça peut être accolé à quelque chose qui existe déjà. Vous voyez que les petites barres jaunes, là, représentent les chemins. Donc, s'il n'y en a pas, on ne peut pas passer. Et plus il y en a, plus le niveau de difficulté est élevé, plus ça coûte en point d'action. Donc, je peux le poser à côté, je peux le poser à l'autre bout, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de stratégiquement, en fait, on va le voir, il y a un côté un petit peu management de troupes, presque comme dans un jeu de guerre, essayer de faire un espèce de groupe de choses intéressantes au même endroit et puis se déployer à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, de verrouiller la zone. Je vais pouvoir utiliser mes cartes. La plupart sont défaussées. Certaines, comme ici, apportent des passifs, mais de mon expérience, ce sont surtout, pour l'instant, des actions immédiates. Alors, on aurait celle-ci, par exemple, je ne sais pas si on la voit bien, je pense qu'on ne la voit pas trop mal, je ferai un zoom éventuellement, qui permet de déployer directement un camp et deux ouvriers, donc de sa réserve. Ça permet tout de suite d'aller se dropper presque pour garder la métaphore militaire, d'aller se parachuter quelque part, mais à l'autre bout de la carte, puisqu'on commence tous ici, on peut tous se déployer sur ce camp de base-là. Pour aller plus loin après, il faut construire des camps. Et parmi toutes ces actions-là, donc que vous faites dans l'ordre que vous voulez, vous allez avoir la possibilité, également, de dépenser vos points d'action. Mais là, attention, c'est primordial, et c'est ce qui rend aussi le jeu super intéressant. Si je dis, ok, j'active mes 13 points d'action-là, je veux faire des trucs, je dois tous les dépenser. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, j'en mets deux, pour, je ne sais pas, déplacer mon archéologue ici, et puis ensuite, je vais jouer une carte, et puis ensuite, tiens, je pose une tuile, comme ça, je pourrais aller plus loin. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous déclenchez vos PA, vos points d'action, cette tuile-là, enfin, ce jeton-là, c'est définitif, il faut tout dépenser. Et je ne vais pas venir aux conclusions tout de suite, mais je vous en reparlerai aussi. Et si j'oublie, vous pourrez me le reprocher en commentaire. Parmi ces actions, ces PA-là, qu'on va pouvoir dépenser, il y en a beaucoup, je ne veux pas tout lister, ce n'est pas intéressant. Globalement, vous allez donc avoir le fait de déployer ces ouvriers soit dans le camp de départ, soit dans un camp que vous aurez construit. Vous aurez la possibilité de construire un camp, justement, dans une carrière. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que cette carrière soit déjà explorée. C'est aussi, je crois, une des nouveautés par rapport au Tical d'origine, c'est que vous pouvez très bien avoir tous vos ouvriers ici pour l'instant, au départ, et puis aller se dire, tiens, je vais mettre un camp au bout, ici par exemple, je vais mettre un camp ici, et ça me permet autour, enfin, dès qu'il est construit d'ailleurs, de m'y rentrer gratuitement pour un point d'action au lieu d'avoir à traverser toute la carte. Donc, il y a cette facilité au détriment du thème, c'est aussi un sujet que je vais aborder, cette facilité de pouvoir quand même créer des points d'intérêt, des points de, entre guillemets, presque de téléportation, puisque thématiquement, on dit qu'il y a des raccourcis entre les camps, mais en gros, avec un point d'action, je peux aller d'ici à ici et puis d'ici à, je ne sais pas où, je vais voir un camp. C'est pratique, ça rend le gameplay le plus nerveux, bien sûr, on perd un tout petit peu au niveau immersion. Je ferme cette parenthèse, je reviens tout à l'heure. On va pouvoir également effectuer des fouilles, ce qui veut dire soit révéler ces tuiles-là, ces jetons-là, qui sont des jetons de poker d'assez bonne qualité, ça fait un peu cheap The Way Games, et puis espérer compléter un petit peu ma collection, avoir quelque chose qui m'intéresse, sinon les systèmes d'échange qui est un petit peu bizarre, je ne sais pas si on en parlera, on peut quelque part forcer l'adversaire à vous échanger des choses dans certaines conditions. Et puis c'est là aussi qu'on va donc rajouter des niveaux, sachant qu'à partir du niveau 7, vous voyez que les temples de départ, autour du point de départ, c'est des temples à 1, donc pour arriver à 7, il y a quand même un certain travail, sachant qu'il ne faut pas, pendant le même tour avec le même ouvrier, rajouter 50 niveaux. Par contre, à partir du niveau 7, les points vont augmenter de manière exponentielle. Un temple de niveau 3 vaut 3 points, un temple de niveau 7 vaut 12, je crois, quelque chose comme ça. Donc le plus intéressant, c'est d'aller chercher des temples dont la base est déjà assez haute, comme ici on voit un 5, ou bien d'essayer de temporiser, de rentabiliser plutôt à la fin de partie. Ça, c'est donc pour la première chose originale, j'ai à peu près le fait, le survol d'un tour de jeu, on n'est pas sur une vidéo règle. Et il y a un autre aspect qui va être intéressant et qui va se greffer là-dessus, c'est, on ne peut pas dire l'asymétrie du scoring, je ne saurais pas comment appeler ça. L'imprédic... L'imprédic... Le côté imprévisible du scoring, c'est-à-dire que le scoring s'effectue quand vous placez une cuille volcan. En gros, à quelques exceptions près. Donc une cuille volcan, où y en a-t-il ? Il y en a une ici, par exemple. Ces messieurs, je les déplace. Donc imaginons que pendant la phase de draft, entre autres merveilles, je dis merveilles entre guillemets, entre autres tuiles, on ait une cuille volcan, que je choisisse de la prendre, j'ai un petit peu la main sur ce qui va se passer à partir de maintenant pour la manche à venir, puisque c'est moi qui vais décider quand on score. Donc si je sens que... J'ai cliqué sans le faire exprès, tout va bien. Si je sens que mon camarade devient un peu trop agressif, je n'ai pas encore parlé des conditions de scoring, mais c'est de la majorité, généralement du contrôle du territoire, de la majorité sur les points chauds. Si je sens que mon camarade devient un peu trop agressif, que je perds la main quelque part, c'est moi qui aurais la main de dire, OK, on compte le score tout de suite. Comme ça, après tu peux faire ce que tu veux, j'aurai le temps de récupérer. Et c'est assez marrant parce que vous allez avoir... Alors là, je ne pourrais pas vous les reformer parce qu'elles sont étalées un petit peu partout. J'ai fait le choix encore une fois de vous montrer une partie terminée et non pas une partie au départ. Mais vous allez avoir derrière les tuiles qui sont numérotées ABCD. Ce sont des séries de tuiles que vous allez révéler au fil des tours. Les paquets sont mélangés mais vous avez quand même un certain ordre. Et donc, vous savez, quand vous arrivez au paquet B, par exemple, vous savez qu'il y a un volcan quelque part. Donc pendant la phase A, tant que vous tirez des tuiles A pour les mettre ici, les premières du jeu, vous savez qu'il n'y aura pas de phase de scoring. Vous pouvez vous étaler, prendre le temps, un petit peu stratégiser votre truc. Quand on attaque les tuiles B, au bout de, je dirais, deux, trois tours si je n'y pas de bêtises, il y a un volcan qui peut sortir. Donc il faut être, entre guillemets, il faut être prêt à dégainer, il faut déjà être prêt. Ce n'est pas le moment d'aller à l'autre bout de la carte pour aller creuser pour un trésor ou que sais-je parce qu'il faut être, encore une fois, en capacité de tenir ce qui va le plus scorer. Éventuellement, c'est toute la beauté du truc. Si mon camarade ici s'est fatigué à ériger un monument niveau 8, si je peux me placer à côté puis l'échouer sous le nez au moment du scoring, c'est pas mal non plus. Donc il y a cet intérêt-là, en fait. Et c'est là, on va rebondir, je pense, plusieurs fois dessus, que se fait, si vous voulez, la tension sur la draft qui n'est vraiment pas une draft de décoration, une draft de confort. C'est une draft où je vais me retrouver, encore une fois, avec un volcan ou bien un jeton à 13 et un jeton à 7. Ce qui veut dire que si je suis premier joueur et que je me dis je veux absolument avoir la priorité sur le scoring, le camarade va prendre le jeton à 7. J'ai plus que 7 points. Sachant que on voit que par exemple pour aller d'ici à ici, il y a 3 petits bâtons jaunes. Donc juste pour aller avec un seul petit personnage d'aller d'ici jusqu'au temple qui ne vaut que 3, c'est déjà 3 points d'action. Donc 7, c'est vraiment ridicule. Et il y a en plus d'autres enjeux avec ce qui va se trouver ici éventuellement puisque vous avez des passifs, des cartes qui permettent des déplacements gratuits. Les déplacements sont excessivement chers. Vous voyez bien qu'il y a des barres jaunes partout sur le plateau, c'est un cauchemar. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de ce drafting. C'est les moments de tension comme ça où je me dis bon, est-ce que je veux absolument compléter ma série de colliers verts en coquillage là ? Est-ce que je veux absolument avoir la main là-dessus pour que mes adversaires puissent difficilement me la faire à l'envers et que ce soit moi qui décide au meilleur moment quand on va compter les points ou est-ce que je veux beaucoup de points d'action parce que malgré tout ça reste un petit peu le moteur du jeu, l'essence du jeu et donc je vais quand même me focaliser sur le 13. Voilà, donc ça c'est le petit retour en arrière sur ce qui fait que cette phase de draft est vraiment super intéressante. N'empêche que, nonobstant, je reprends mes notes, j'hésite à raccrocher un petit peu les wagons. Donc c'est quand je vais placer moi, ou en tout cas c'est lui qui aura ce jeton volcan, la tuile quelque part sur le plateau qu'on va déclencher un scoring tout de suite. Ce scoring, il est un peu à l'embiqué. Alors je ne vais pas vous parler de ce qui va être changé. J'ai 2-3 reproches, enfin oui, j'ai quelques 2-3 reproches à faire au système de scoring mais qui vont être changés donc ça n'a aucun intérêt que je les mentionne maintenant. Ça n'en reste pas moins à l'embiqué pour plusieurs raisons. Donc vous allez scorer bien sûr au temple sur lequel vous avez les majorités donc ça, il n'y a pas de problème. Sachant que vous avez des espèces de chefs archéologues qui coûtent plus cher, j'en cherchais, mais de toute façon c'est tellement petit. On voit, ils sont plus grands que les autres qui valent 3 au niveau des majorités. Donc les temples, évidemment, les collections de trésors, évidemment, donc tout l'intérêt, tout le délice, c'est d'aller shipper les temples au moment du scoring à quelqu'un. Les volcans valent 10 points. Être dominant sur un volcan, ça fait 10 points. Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, moi je trouvais que c'était un peu cassé parce que là vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 volcans, sur une partie à 2 joueurs en tout cas, ça c'est une partie à 2 joueurs là. Ça fait 60 points. C'est pas dégueu par rapport à du 3 points. Bon, il y a des temples un peu plus hauts, il y a du 8 qui va valoir si c'est 8, alors 14 points. Mais globalement, voilà, on a fini l'égalité de cette partie de manière assez intéressante, mais j'avais l'impression que les volcans c'était quand même très très fort. Donc, dominer un volcan, même si c'est peut-être moins thématique, ça vaut des points. Après, attention, prenez des notes, c'est là que ça se corse. Donc, vous allez multiplier le nombre de temples sur lesquels vous avez la majorité par le nombre de cases jungle sur lesquelles vous avez la majorité. Alors ça, ça va peut-être un peu changer, mais même si cette règle change et qu'il rajoute les clérières, ça reste un peu thématiquement difficile à expliquer. Et j'en finis avec le nombre de tuiles lacs sur lesquelles vous avez la majorité. Je suis obligé de reprendre ça, vous voyez, pour être sûr de ne pas me gourer. Multiplié par le nombre d'icônes, trésors sur les ruines que vous avez. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, c'est pas fou comme ça là de 2 points, on a vu pire, on est sur du super meeple, c'est du vieux expert, on est d'accord. Le seul souci, c'est que c'est un des premiers, même le deuxième, puisque je vous ai parlé des campements qui se téléportent tout à l'heure, un petit peu sacrifice au thème. Pour le bien du gameplay, puisque vous verrez assez vite que je pense beaucoup bien de ce jeu, mais ça reste quand même une grosse entorse au thème de se dire, bon, on est archéologue, alors toi, tu vas dans le lac, toi, tu montes à l'arbre et comme ça, on aura un super musée. Bon. Donc, il y a ce côté, si vous voulez, la courbe de progression se fera là-dessus, à calculer à l'avance, qu'il ne suffit pas, en fait, d'avoir des tempes super hauts et d'être dessus pour marquer des points. On peut très bien, et ça peut être vu comme un intérêt, aller chercher d'autres voies vers la victoire. Je vous dis, les volcans, c'est super pété, quoi qu'en disent les camarades, c'est super meeple avec qui j'ai discuté. Moi, je trouve que c'est fort. On peut aller chercher pas mal de points avec les trésors, il y a pas mal de choses à faire, mais il faut intégrer tous ces calculs qui en plus sont des multiplications, donc encore une fois, super meeple, c'est pas un jeu familial, vous savez dans quoi vous mettez les pieds, et ça reste intéressant parce qu'avec l'aménagement des tuiles que vous allez partiellement choisir avec vos camarades, ça peut donner plein de configurations, plein de stratégies à faire. Alors, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, je le rappelle maintenant parce que c'est toujours important, on est sur une vidéo qui est rémunérée, donc sponsorisée, avec, malgré les apparences, ce qui s'avère être un prototype plutôt assez réussi qui m'a été prêté, que je vais devoir vendre, et malgré tout, on est sortis de nos parties plutôt emballées de manière générale, alors, déjà par le système Tikal, qu'on ne connaissait pas, et aussi par l'ajout, mais vraiment impactant, follement impactant de ce système de draft, un petit peu à double tiroir, vous voyez, où déjà, je dois choisir mes priorités par rapport à ce qui va se présenter à moi, mais je peux très bien y perdre en points d'action et les points d'action, mon Dieu, vous ne faites qu'en manquer, la dèche de points d'action, c'est votre quotidien, ou le volcan, ou le lac, parce que je peux mettre un lac juste à côté de chez moi et escorer à fond sur un multiplicateur, il y a tout plein d'enjeux comme ça, mais peut-être qu'on peut déjà évoquer ce que je vous ai précisé en début de vidéo qui crève les yeux et qui pour moi est un peu too much, c'est que c'est un jeu qui prend énormément de place, mais vraiment, vraiment énormément, je m'en suis retrouvé, j'ai une perche qui est qui me clôture que mon bras, avec une bonne caméra et tout, j'ai une table de plus de 2 mètres et j'ai du mal à ce que tout soit apparent en même temps sur la table. Alors certes, vous allez me dire, le rendu sur table, avec les petits volcans en plus de l'édiction, de luxe, avec les petits temples, etc., c'est absolument magnifique. Bien sûr qu'à présent sur table, elle est dingue, mais déjà à 4, ici, moi je ne sais pas comment j'aurais fait, il vous faut une table si vous voulez, la table de chez grand-maman, là où il y a les dîners de famille si vous voulez être autour de la table, parce qu'à 4 joueurs, ça me paraît compliqué, vous avez quand même même ces plateaux-là qui forcément doivent contenir des tuiles, qui sont particulièrement grands, donc on ne peut pas trop mettre de gens sur les côtés. Si vous avez quelqu'un qui se trouve en face de moi, il va être un petit peu moins de ça, selon où ça se trouve, et ça peut être un mal ou un bien, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. On aurait pu envisager ça un petit peu plus petit, ça ne m'aurait pas choqué, pas moi qui ai plus petit, mais un tout petit peu plus petit, ou peut-être plus optimisé, je ne sais pas, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire deux plateaux pour le draft, est-ce qu'on ne pouvait pas en faire un seul qui tienne en un morceau, vous voyez ? Au moins, ça permet de moduler un petit peu. Ça et l'installation qui va être un petit peu longue, ça, ce sera certainement aidé par l'insert, mais pour l'instant, j'ai dû évidemment trier les tuiles par numéro, par couleur aussi, puisque dans la version de Luke, vous avez des bases qui servent à être posées sur les tuiles où il y a des numéros. Ce n'est pas forcément le plus gros reproche que j'aurai à faire au jeu, mais il faut bien prendre conscience qu'il vous faudra de la place et puis un tout petit peu de temps d'installation et de rangement. Là encore, ça va dépendre aussi de la façon dont ils vont faire l'insert. Il y a deux gros intérêts pour moi à ce Tikal Legends. Le premier, pour le coup, que vous ayez Tikal normal ou pas, c'est la phase de draft, qui n'est pas juste le fait de prendre des trucs chacun à son tour, mais qui implique un cheminement ou une réflexion à long terme presque sur toute la partie, puisque je sais déjà que j'ai mon tas A, B, je vais d'abord piocher dans mon tas A, je vais remplir tout ça. Une fois que le tas A sera vide, on passera au B, C, D, etc. au fil des tours. Et je sais déjà que dans mon tabé, il y a un volcan, je sais déjà qu'à ce moment-là, il faut que je sois prêt. Donc je sais déjà que dans les tours d'avant, peut-être, je peux essayer de me focaliser un petit peu sur les cartes, mettre des bonnes cartes de côté, sur mon plateau joueur pour être prêt à les dégainer sur le tour qui est important. Je peux peut-être me focaliser sur les points d'action, essayer de bien m'étendre, bien me répartir, poser des camps où c'est important, être réactif. Et puis, au moment où le volcan va arriver, je suis prêt à dégainer, je suis prêt à attaquer et c'est le moment où je me dis, voilà, je fais un choix, je prends le volcan avant tout. Si c'est ça, ça veut dire qu'il a fallu qu'au tour d'avant, je prenne la peine pendant la draft de me placer premier joueur parce que de toute façon, si je suis dernier joueur, je prendrai ce qui reste. C'est-à-dire souvent, à deux, parfois, vous vous retrouvez à prendre ce qui reste à la fin des phases de draft parce qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant et qu'il n'y a plus de choix pour grand chose. Bref, ça, c'est le premier gros, gros, gros point fort et après, peut-être que ça va moins surprendre, moins enflammer ceux qui ont déjà joué au Tikal classique mais c'est le nombre de chemins, de voies vers la victoire qui sont vraiment intéressants au-delà de juste aller monter des temples sachant qu'en plus, si je les monte, comment je les garde ? Le scoring est un petit peu particulier. Je vais finir là-dessus pour parler de moi ce qui m'a vraiment frappé dans l'intérêt mécaniquement de ce jeu-là. D'abord, bien sûr, parce qu'il va se déclencher plusieurs fois dans les parties à des moments qui ne sont pas réguliers et qui ne sont pas toujours les mêmes entre chaque partie puisque ça va dépendre de la pose de ces fameuses tuiles-volcans mais en plus, si je pose un volcan, je déclenche un scoring, j'ai le droit à 10 points d'action. Là, comme ça, au fer. Donc, que ce soit mon tour, oui, c'est mon tour forcément mais que j'ai déjà dépensé le jeton qui est là ou pas, peu importe où j'en sois dans mon tour, j'ai le droit à 10 points d'action pendant lesquels je vais peut-être pouvoir rassembler mes troupes autour d'un point intéressant, essayer de faire, aller chercher la dernière étape, vous voyez, peut-être poser mon 10, le toit de ma pyramide pour marquer au maximum mais évidemment, les adversaires aussi, au moment où ils scoreront après moi, puisque tout le monde va scorer et bien évidemment quand on pose le volcan, ils auront le droit à 10 points d'action. Donc, ça oblige à anticiper beaucoup de choses et en même temps, ça donne une certaine flexibilité, une pas mal de possibilité de bloquer l'adversaire puisque je dis n'importe quoi ou pas du tout d'ailleurs, avec ces 10 points d'action, je pourrais choisir de verrouiller une pyramide au dernier moment, un petit peu en mode surprise parce que je sens que celle-là vaut beaucoup que tout le monde s'en rapproche, moi, vous n'y toucherez pas. Je peux aussi, alors c'est plus marginal parce qu'il n'y a que deux jetons comme ça, mais je peux aussi choisir de déplacer un de ces petits jetons chemin. Il n'y en a que deux qui sont mobiles dans une partie mais ça peut, ici ce serait le cas, effectivement couper complètement la voie à mon adversaire rouge qui ne pourrait plus retourner là en arrière et donc, si je fais ça, je me garantis normalement une certaine, une relative tranquillité pendant mon scoring et aussi pendant le sien sauf si lui, bien sûr, doit aussi redépenser le jeton pour le remettre et pour revenir, ça marche dans les deux sens. Il y a peut-être parfois un petit côté bénil, vous voyez, je défais des trucs ou je fais des trucs à mon adversaire les défait pendant sa phase de scoring à lui mais malgré tout, ça donne une vraie profondeur à cette phase-là. Peut-être aussi que ça évite qu'il y ait un joueur trop écrasant parce que certes, il va décider quand il score et évidemment, ce moment-là va l'arranger rien que par rapport à sa collection de reliques par exemple mais les joueurs auront aussi quelques points derrière pour aller chercher quelque chose, aller se raccrocher, aller retourner une situation avec donc ces fameux 10 points. Ce qui va peut-être le plus me poser problème entre guillemets pour un jeu aussi beau, pour un jeu Super Meeple, on sait que Super Meeple ce sont à la fois des jeux souvent assez experts mais aussi souvent assez thématiques. je pense par exemple au Tricarion qui sort très souvent mais c'est loin d'être le seul mais c'est celui peut-être c'est un de mes préférés chez Super Meeple c'est que là il y a beaucoup de sacrifices faits au thème, ils sont assumés parce qu'il y avait à la fois cette volonté de refaire un Tikal, un Tikal Legends donc toujours aussi thématique, toujours aussi beau, toujours aussi grand ce que vous voulez mais aussi le moderniser, le propulse un peu au niveau gameplay à la fois par cette phase de draft mais aussi avec quelques arrangements vis-à-vis des règles. Donc le fait que allez prenons un endroit complètement vierge là sur le plateau et tout se casse la figure admettons que ici donc pour l'instant il y a de la jungle imaginons que j'ai pris une culte derrière je vais pouvoir la poser donc on va même enlever ça si on veut être vraiment vicieux vous voyez je peux me dire par mon tour tiens je mets un truc ici et puis avec mes points d'action là je déclenche mes points d'action bah tiens je vais aller mettre un camp là il n'y a personne il n'y a personne personne n'a construit le camp vous voyez thématiquement bon il faut accepter le fait que ce camp était parachuté il faut accepter que Michel ici Michel l'archéologue il puisse pour un seul point d'action se retrouver à côté et il faut comprendre je ne vais pas vous parler de toutes les fois où le jeu va un petit peu casser comme ça l'immersion du thème mais ça va permettre vraiment de déployer les forces super rapidement je fais beaucoup de parallèles aux militaires mais c'est un jeu qui m'inspire énormément divider à Timpera pour plein de raisons et divider à Timpera est un excellent jeu que je vous recommande si vous aimez ce genre de système dans un autre univers l'intérêt d'être premier joueur l'importance du timing en plus de la planification dans le jeu vous l'avez compris elle est déterminante et ce que j'ai appris un petit peu à mes dépens lors de ma première partie c'est que le moment aussi où vous claquez vos PA est déterminant et le fait que ce jeu là fasse de la dépense des PA des points d'action une phase complètement à part donne encore une surcouche de surcouche de stratégie supplémentaire puisque j'avais tendance au début j'avais envie de faire plein de choses vous voyez quand le terrain est vide j'avais envie d'aller vite et loin et j'avais tendance dès les premiers ou deuxièmes tours de ma main on va et bien chacun en pose soit un truc ou soit on joue quelque chose à tout de suite utiliser mes points d'action et faire courir mes bons hommes et puis mon adversaire m'a dit bon bah ok t'as joué des PA maintenant moi je suis dans la réaction je suis tranquille jusqu'à la fin du tour et c'est complètement vrai donc le moment vous allez dépenser vos PA parfois ce sera tentant vous aurez envie besoin de dépenser votre PA pour faire beaucoup de choses d'un coup pour avancer d'un grand pas mais si vous avez une carte à utiliser avant qui va plus ou moins bien se goupiller si vous avez peut-être un adversaire qui est prêt à claquer son volcan vous aurez peut-être pas envie de le faire et cette réflexion là sur l'utilisation des PA je trouve que c'est un autre des gros gros aspects j'en cite beaucoup mais il y en a énormément qui font que ce jeu vraiment cartonne marche fort fait vraiment réfléchir et vous oblige à réfléchir à planifier parce que c'est pas Anouda en fait on n'éparpille pas ces points d'action un petit peu au fil du tour et vous savez que vous vous exposez complètement une fois que ces points là sont dépensés ce qui vous reste au maximum c'est trois cartes trois cartes qui peuvent vous permettre d'aller bouger peut-être quelques bonhommes aller peut-être déployer un camp avec lequel vous ferez rien puisque de toute façon vous n'avez plus de points d'action donc il y a d'un côté ce côté je vais être premier joueur je prends le volcan je prends le truc je prends le machin et après parfois dans certains tours surtout en fin de partie vous avez ce côté un petit peu reculoir où j'essaie de jeter tous mes on va pas dire mes merdes mais les trucs moins intéressants les cartes un peu un peu passe partout le lag qui de toute façon intéresse personne et personne score avec les lags donc on place un truc on gagne du temps pour essayer au maximum d'être le dernier à utiliser ces PA être en réaction sur une domination d'une grosse pyramide par exemple sur de la domination de volcans sur tout ce que vous voulez et c'est ça qu'il faut retenir c'est que c'est un jeu qui est super interactif c'est on avait cité je sais plus avec qui on en parlait de Tickle Legends on avait cité Endless Winter qui fait partie de ces jeux que j'adore aussi j'en ai assez parlé et j'y joue encore mais qui font quand même relativement partie de ces jeux vous êtes dans un couloir vous allez faire votre truc vos adversaires font leur truc parfois vous allez vous piquer un spot un bonus sur une voie mais c'est quand même plutôt de l'opti perso là on est complètement dans l'inverse on est dans la à la fois dans la réaction enfin oui on est déjà dans la planification de ce que nous on va faire et aussi dans la réaction de ce que va poser l'adversaire et encore en plus en plus j'ai envie de vous dire on va être dans un espèce de choix qui très vite à partir de la deuxième moitié d'une partie va être est-ce que je vais continuer à marquer des points est-ce que vous voyez là je suis rouge j'ai un temple à 10 ici j'en ai un à 8 mais il est dominé il faudrait que je rapatrie un peu des gens pour essayer de le pousser un peu est-ce que je veux continuer ça ou est-ce que c'est plus rentable est-ce que je préfère essayer de contrer mon adversaire qui lui s'est placé sur tous les volcans et donc marque 10 points sans rien faire peut-être de manière un peu trop désinvolte voilà il y a un camp qui n'a rien à faire là peut-être un peu trop désinvolte peut-être qu'il a mis qu'un seul archéologue par volcan parce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas inquiété il y a un calcul à faire à ce niveau-là il faut toujours se méfier de ses adversaires c'est très très thématique on imagine la bonne société les archéologues qui se servent tous des poignées de main pendant les conférences et puis qui là quand même s'il y a un petit coup à se faire dans le dos on va se faire le petit coup dans le dos et l'exemple parlant donc c'est cette fameuse partie à devoir là qui est la dernière partie que j'ai faite où la symétrie s'est complètement inversée c'est-à-dire que j'ai compris que mon adversaire se mettait 60 points dans la besace à chaque tour déjà sans trop forcer parce qu'à un moment j'avais l'impression qu'il s'ennuyait tellement il faisait rien tellement je le laissais marquer facilement et en plus de manière très très donc je l'ai dit tout à l'heure désinvolte avec c'est vraiment le cas ce que vous voyez là c'est vraiment la partie avec il y avait un bonhomme par truc un bonhomme par volcan un archéologue par volcan donc je me suis dit il suffit que j'en mette deux à chaque volcan sur une phase de scoring si je place des camps intelligemment alors il n'y a pas de carrière où est-ce qu'il y a une carrière ici si je place une carrière ici avec un camp j'ai l'accès aux volcans je peux aller me déployer comme ça ici c'est assez facile aussi les objectifs se sont inversés je me suis retrouvé à lui piquer tous ces volcans lui s'est rabattu sur tous les temples il essayait de me chouer évidemment quelques jetons sinon c'est pas rigolo et donc c'est cette partie qui a fini à égalité mais si vous voulez il y a eu un moment il y a eu un moment de doute en fait un moment où j'ai commencé à réallouer mes forces mes archéologues sur les volcans en me disant il ne pourra pas réagir partout là-bas il n'y a personne il a un vieux camp il a trois bonnes mis il n'y a pas le temps de réagir mais ensuite je l'ai vu se masser sur les temples qui commençaient à valoir pas mal de pognon je l'ai vu me piquer des jetons je me suis dit est-ce que j'ai fait le bon choix et ça c'est vraiment le délice de ce jeu au prix peut-être d'un tout petit peu d'analysis par lysis l'avantage c'est que comme on segmente beaucoup finalement son tour avec les cartes les tuiles etc normalement on n'a pas des tours qui durent des heures mais le moment surtout en fin de partie où vous allez claquer vos PA ou pire encore les moments de scoring vous avez vos 10 points à dépenser avant de commencer à marquer c'est des moments où quand même on prend un petit peu le temps et c'est normal en fait surtout qu'il y a un petit peu de calcul savant à faire alors attends combien j'ai de lacs multipliés par les trésors oui mais alors si j'ai trois jungles je peux encore multiplier par deux trucs donc peut-être selon votre type de joueur dans la partie A3 c'est peut-être un petit peu ressenti vous allez potentiellement avoir cette petite sensation d'un petit peu de longueur mais bon on est encore une fois sur un jeu expert ça peut pas non plus être un blanc manger coco donc il faut parfois que ça réfléchisse un petit peu et croyez-moi on prend aussi le temps de réfléchir à soi à son propre truc pendant que les autres font leur tour sachant qu'en plus il faut être attentif puisqu'il faut être prêt à réagir à un imprévu qui pourrait se produire alors évidemment comme dans tous les bons jeux modernes vous n'aurez jamais assez de PA pour faire tout ce que vous voulez les points d'action il vous manquera toujours vous voyez ça se joue en six manches il vous manquera toujours une manche pour faire ce que vous vouliez s'il y avait une septième manche j'aurais gagné ça je l'ai entendu à chaque fois et il y a une asymétrie assez intelligente du plateau mais là je crois que ça ne révolutionne pas ce qui était le cas dans le Tikal d'origine c'est que comme tout le monde se déploie ici au départ ça c'est une zone qui est vraiment commune à tous et bien vous voyez que les premiers là il n'y en a même pas du tout les premiers temples je vous l'ai montré tout à l'heure ce sont des temples qui valent 1 donc qui demandent beaucoup de travail pour arriver à 7 en dessous de 7 un temple ça ne vaut rien vraiment ça ne vaut pas le coup tant que vous n'avez pas ce multiplicateur entre 7 et 10 c'est du bonus mais ça ne peut pas être un objectif principal tout seul vous voyez donc il est possible de faire l'erreur ou le choix ça dépend de comment ça tourne de tout de suite aller déployer le type dans le camp et puis d'aller chercher les premiers temples et puis aller en bâti pendant toute la partie en bâti en bâti en bâti mais si vous avez quelqu'un en face de vous qui va être un peu plus futé ou un peu plus réactif il va se dire tiens moi je vais mettre tous les volcans de l'autre côté 60 points je vais aller chercher les lacs je vais aller poser de la grosse tuile donc le jeu est conçu de manière à ce que il y ait une option de facilité ici mais pas très rentable et puis une myriade de possibilités partout ailleurs avec ce que vous allez récupérer avec ce que vous poserez et qui donc potentiellement sera beaucoup plus rentable et surtout c'est ça aussi beaucoup moins contestable parce que vous voyez le mec il a voulu faire le malin à faire du temple à 10 à 8 à côté du point de départ mais finalement même si le collègue l'adversaire il n'a pas le temps de faire son camp parce qu'il y a des camps ailleurs mais c'est super simple pour lui de débarquer ici et puis d'aller me chercher des noises si je me pose ici comme je l'ai fait trop tard j'ai un camp j'avais un camp ici alors là bon j'ai un petit peu shooté partout mais je crois que je devais avoir un camp à peu près ici bon il peut déjà plus poser de camp parce qu'il n'y a pas de clairière dans le coin on ne peut les poser que sur les clairières s'il le pose plus loin bon bah en déplacement ça lui coûte trop cher je suis quasiment tranquille en fait et j'ai même pas besoin de poser de gardien pour le verrouiller et donc c'est des points encore une fois des points offerts et je peux bosser sur cette pyramide qui commençait à 3 bon je peux bosser là dessus sur le temps et me dire que ça va me rentabiliser avec le temps ces pyramides là ça va être comme vos petits jetons c'est des choses qui vont devoir vous rapporter sur le temps si vous arrivez à une collection sur le dernier tour ça vaut plus le coup le gain d'aller chercher un volcan pardon sera bien bien meilleur que d'aller chercher un ou deux jetons de plus donc on a un jeu qui déborde de thème on a un jeu qui est grand mais qui est magnifique alors qui renie un peu le thème je reviens pas là dessus mais qui globalement vous êtes dedans vous êtes un explorateur et vous cherchez des trésors tout est tactile tout est magnifique voilà ça paraît pas très long parce qu'encore une fois on va découper les actions en plein de petites choses on a un petit plateau qu'on va assembler comme un comme off-lunch comme un self-service et puis ensuite on va étaler tout ça on a un jeu qui ne paraît pas long avec des actions qui s'enchaînent bien un tout petit peu d'analyses par l'élise potentielle pendant les phases de scoring on a par contre je sais que c'est en discussion donc je veux pas trop taper dessus mais faut que vous le sachiez un jeu qui ne scale pas c'est à dire que si vous jouez à deux joueurs vous aurez une carte qui sera aussi grande que si vous jouez à quatre vous aurez quasiment autant de tuiles et j'ai l'impression que le on a trouvé que le monde était un petit peu grand à deux si vous voulez c'est à dire que normalement il faut essayer de pas trop s'éparpiller c'est un jeu de majorité si je suis tout seul sur chaque temple et bah je suis comptable assez facilement sur chaque temple aussi malgré tout à deux bah on sort des tuiles il faut les poser il faut remplir le terrain on a envie d'être un petit peu partout et soit finalement on fait le choix de chacun presque on pourrait travailler sans se déranger voilà moi je me mets là j'ai deux trois volcans j'ai des temples qui me plaisent bien l'adversaire il a un autre tout en tête il s'est mis quelques lacs là avec des ruines je dis tiens je vais rester là je suis bien ça pourrait presque se faire et c'est presque dommage nous on a choisi dans les parties parce que je veux j'oblige mes joueurs parce que je veux tester le jeu comme je veux repousser un petit peu les limites on est allé se chercher on est allé se contrer on est allé s'y plouiller un petit peu il ne serait pas envisageable je ne sais pas d'avoir une carte réduite vous voyez enlever par exemple un tour là une série d'hexagones ou si je vois que ça en fait ou avoir un tout petit peu plus de points d'action un tout petit peu plus d'ouvriers histoire de moins se sentir quand même un peu à l'abandon perdu dans la jungle parce que là c'est vraiment ça souvent les derniers points que vous allez chercher une fois que vous êtes allé chercher un maximum de vos ouvriers supplémentaires à mettre dans votre réserve vous allez sortir à peu près tout ce que vous pouviez raisonnablement sans cramer trop de points tout le monde se sent un petit peu seul ça n'avance pas forcément aussi vite qu'on le voudrait et certes j'entends cette frustration qui est presque nécessaire de j'ai pas eu le temps de tout faire ok mais peut-être qu'on l'a senti un tout petit peu trop fort sur sur les parties à deux voix j'ai un reproche à faire sur l'iconographie que je trouve on le voit un peu sur les cartes que je trouve pas incroyable vous voyez ça la lettre de jeu je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'icônes c'est pas hyper lisible on comprend en fait on comprend quand on sait mais voilà d'après moi c'est pas incroyable c'est pas instinctif en tout cas intuitif il y a des jeux même avant d'avoir lu la règle vous regardez la lettre de jeu vous avez une vague idée de comment on score là j'ai vu ça bon j'ai dit ok je vais lire les règles de toute façon j'aurais lu les règles rassurez-vous voilà c'est vraiment des détails en fait je trouve que sans rien révolutionner et vous l'avez compris sans rien non plus révolutionner à Tikal enfin si mais oui et non en fait c'est à dire que vous rajoutez une phase à Tikal mais si vous avez déjà Tikal ça fait quand même de Tikal d'autant que cette édition là Legends permettra aussi de jouer au jeu de base avec un plateau qui se trouve derrière mais sans être révolutionnaire donc on va chercher des concepts hyper intéressants dans le drafting le drafting avec une session de priorité qui est drastique la gestion du premier joueur une inversion cette nécessité d'être premier sur la phase de déploiement où on veut jouer ses PA le moins possible parce que les PA les points d'action on peut pas les étaler on doit les jouer d'un coup et ensuite on est super vulnérable c'est ces petites choses là qui font que Tikal est déjà un super jeu de placement d'ouvrier parce qu'il est beau et qu'il est intelligent et en plus il va quand même chercher une certaine originalité et on aurait pu s'attendre à beaucoup moins bien pour une espèce de revival comme ça d'un jeu qui est déjà sorti là vraiment je trouve que ça change la philosophie du jeu alors je vous l'ai dit j'ai pas joué à l'original mais je fais le avec et le sans je me rends très vite compte pour avoir regardé les règles du Tikal original que ça change quand même pas mal de choses et qu'on est vraiment dans quelque chose de moderne de vivant de beaucoup plus dynamique avec le scoring qui intervient au moment du placement des tuiles donc qu'il est difficile d'anticiper parce qu'il ne tombe jamais au même moment et pour lequel il va falloir se battre les règles sont claires sont très très bien écrites même sur le prototype de livret de règles je suis encore une fois bluffé par la clarté du truc et pour conclure parce que je pense que j'ai tout dit on est sur un jeu qui est vraiment 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 expert où il faut faire de la trigonométrie pour marquer des points j'exagère un petit peu quand même je me noie un peu dans un verre d'eau mais c'est vrai que bon il y a ce côté multiplier les lacs par les forêts par les machins les trucs qui fait un peu réfléchir et malgré tout c'est un jeu qui va vous demander donc une grande anticipation une grande lecture du jeu adverse vous pouvez pas jouer dans votre coin donc c'est pas un jeu à recommander à tout le monde en tout cas c'est à recommander à tous ceux qui seraient intéressés par quelque chose d'original de dynamique de thématique et malgré tout d'experts si j'avais Tika l'original j'espérais finalement qu'ils aillent sortir une espèce de kit de mise à jour vous voyez avec juste les plateaux supplémentaires mais je pense pas que ça puisse marcher comme ça parce qu'il y a d'autres choses qui ont changé donc peut-être que je revendrai mon Tika l'original parce qu'on peut pas dire que c'est plus le même jeu c'est le même thème c'est le même le coeur est là mais en même temps ça c'est tellement mieux quand vous vous voyez à ça votre Tika normal il vous paraît un peu tiède et peut-être d'ailleurs que je dis pas qu'ils vont le regretter mais qu'ils vont un peu se tirer une balle dans le pied avec ça je crois que de toute façon il y a une version boutique qui sera prévue après alors ne me prenez pas au mot mais je crois que c'est une info que j'avais eue il y aura un pledge normal un pledge deluxe qui si je ne m'abuse inclura donc ces volcans qui sont quand même assez essentiels pour l'immersion et même pour se repérer parce qu'à un moment pour le scoring c'est bien aussi de pouvoir lire la carte vous voyez il y a beaucoup là il y a que de couleurs encore il y a que de camps mais il peut y avoir beaucoup de choses et ça peut être compliqué de s'y retrouver donc ça c'est pas mal et puis ces petits temples supplémentaires puisque les temples normaux que vous allez ériger sont limités en nombre donc c'est important aussi d'avoir peut-être le numéro 10 avant les autres par exemple parce qu'il n'y en a qu'un et cela permet de se rajouter sur les tuiles afin d'avoir une base un petit peu physique aux tuiles et pas juste une cuile vide comme ça qui rend un peu moins jolie ce sera évidemment du deluxe donc du facultatif du complètement dispensable mais pour avoir eu un prototype qui s'approche d'une version deluxe avec les plateaux double couche et tout je trouve que c'est pas mal du tout je ne dis pas que les plateaux double couche ne sont pas dans la version de base je n'en sais rien en tout cas voilà c'était c'est ma première collaboration avec Super Meeple c'est pas mon premier jeu Super Meeple je suis pas surpris à la fois par le le sérieux dans le design l'expertise j'étais surpris parce que je les connaissais pas de la passion qui va être dans leur jeu c'est à dire que vous avez des gens de ces Super Meeple qui vous appellent pour vous parler du jeu et t'as parti t'as fait quoi et tout c'était comment donc il y a une vraie flamme dans ce qu'ils font ça coûte rien de le dire parce que c'est ouais c'est loin d'être la majorité donc des gens qui sont à fond dans leur jeu qui bossent encore dessus même si vraiment ce dont je vous parle pas parce que ça va être changé c'est des bricoles sur le scoring c'est vraiment des bricoles donc voilà je pense que je serais un peu déçu d'avoir acheté un Tikal maintenant que ça va sortir j'essaierai à tout prix de m'en débarrasser je pense que vraiment bon ceux qui l'ont pas de toute façon et qui sont intéressés par ce genre de jeu je pense qu'il faut y aller si c'est votre genre si vous avez un Tikal je pense qu'il faut vous en débarrasser maintenant parce que vous l'avez compris et je l'ai dit 14 fois ce sera ma dernière ça change tout ça change tout c'est un jeu dans le jeu ça allonge même pas les parties ou pas de beaucoup en tout cas j'ai l'impression donc donc c'est tout PNF voilà c'était mon avis à chaud et plus ou moins scripté de Tikal Legends donc la campagne commence à la fin du mois j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair je vous retrouve très très vite on a une grosse grosse actualité d'ici fin octobre donc d'ici là portez-vous bien allez voir la campagne de Tikal à bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501